Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice sur les complexes. On va mettre 5 complexes sous forme exponentielle. C'est vraiment quelque chose de très important. On vérifiera à chaque fois avec la calculatrice parce qu'elle vous donne le résultat. Donc a priori, vous n'avez pas le droit d'avoir faux. Donc on va rappeler la méthode avant de commencer. Et qu'est-ce que c'est qu'une forme exponentielle ? Tout d'abord, je vous rappelle qu'un complexe, on l'introduit d'abord sous sa forme algébrique. C'est-à-dire sous une forme qui s'écrit A plus IB avec A et B qui sont deux réels. Et I, un nombre qu'on appelle imaginaire, dont le carré vaut moins 1. Ça c'est donc ce qu'on appelle la forme algébrique. Pour mettre un complexe sous sa forme exponentielle, il faut premièrement calculer son module. Donc je vous rappelle que le module de A plus IB, c'est la racine carrée de la partie réelle A, donc A carré, plus la partie imaginaire au carré, donc B carré. Ici, il n'y a pas de I, c'est A carré plus B carré. Une fois qu'on a ce module, on va factoriser le complexe. Donc Z, alors Z c'est A plus IB, on le factorise donc par son module, c'est-à-dire racine de A2 plus B2. Une fois qu'on a fait ça, entre parenthèses, on va trouver quelque chose d'assez spécial. On trouve A sur racine de A2 plus B2 plus I fois B sur racine de A2 plus B2. Et là, il se trouve qu'avec cette méthode, eh bien, on peut trouver un réel, cosθ vaudrait A sur racine de A2 plus B2, et sinθ vaut simultanément B sur racine de A2 plus B2. D'accord ? Ce réelθ, il existe, on en trouve un. Alors, il y a un modulo de pi, et ce réel s'appelle l'argument de Z. C'est un argument de Z modulo de pi. Une fois que vous avez cet argument, eh bien, on a quasiment terminé. Le reste est un jeu d'écriture. Z s'écrira, son module, multiplié par EI, et avec ici, à côté de lui, un θ. Ceci est une notation qui rappellera, on verra ça dans d'autres exercices, les propriétés des arguments d'un complexe. Donc voilà ce qu'on va faire à chaque fois. Première étape, on calcule le module. Deuxième étape, on factorise. Ensuite, on cherche un réelθ qui va vérifier que cosθ et sinθ correspondant à ce qu'on a dans les parenthèses. Et après, il n'y a plus qu'un petit jeu d'écriture. Alors, je vous montrerai quelques astuces en passant. Mais pour le premier, c'est vraiment du grand classique. On va appliquer la méthode, vraiment, de bout en bout. Z1. Z1, c'est moins 6 plus I fois 2 racines de 3. Je mets sous cette forme pour bien mettre en évidence la partie réelle de Z, que j'appellerai dans toute cette vidéo. Donc A, cette partie réelle, c'est moins 6. Et B, c'est sa partie imaginaire, im de Z, qui est 2 racines de 3. Donc, ici, le module de Z1, ça sera racine de moins 6 au carré. Donc, tout de suite, on va mettre 36 plus 2 racines de 3 au carré, c'est-à-dire 4 fois 3. 36 plus 12, ça fait racine de 48. Alors, 48, on travaille. 48, c'est 3 fois 16. Donc, ça, c'est 4 racines de 3. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, je vais factoriser Z1 par son module. Donc, par 4 racines de 3. J'obtiens parfois des choses compliquées, mais que je vais transformer et simplifier. Donc, ici, moins 6 sur 4 racines de 3 plus i fois 2 racines de 3 sur 4 racines de 3. Et ça va, en général, donner des choses que vous allez reconnaître très vite. Donc là, je simplifie par 2. Ça fait moins 3 sur 2 racines de 3. En maths, on n'aime pas les racines au dénominateur. On va donc multiplier en haut et en bas par racines de 3. On verra ce que ça donne juste après. Pour la deuxième partie, les racines de 3 s'annulent. 2 sur 4, ça fait 1 demi. Il reste donc 1 demi de i, c'est-à-dire i sur 2. J'obtiens 4 racines de 3 moins. Alors, ici, on a en bas racine de 3 fois racine de 3, ce qui fait 3. Donc, ça, ça va se simplifier avec ces deux racines. Il me reste moins racine de 3 sur 2 plus. Donc, je vais l'écrire comme ça, 1 demi de i. Et là, on a dans les parenthèses un complexe qu'on connaît par cœur. Et pour détailler, on cherche à cet instant-là un nombre de θ, tel que son cosinus soit moins racine de 3, donc un cosinus négatif. Et un sinus égal à plus 1 demi. Je vais mettre le plus pour bien insister sur le côté positif. Donc, je cherche ici, si je dois positionner au niveau des angles, un cosinus négatif, un sinus positif. Je suis donc en haut à gauche, quelque part par ici. On est dans une famille où le cosinus va racine de 3 sur 2, donc très bas. Cette famille, c'est la famille des pi sur 6. Mais on est en haut à gauche, donc on ne peut pas être à pi sur 6. On est ici, donc c'est dans la famille pi sur 6. Celui qui est en face, ça sera donc 5 pi sur 6. Donc, θ, c'est 5 pi sur 6 modulo 2 pi. Ça veut dire que ça peut être aussi moins 7 pi sur 6, si vous préférez. Conclusion, ça veut dire qu'on vient de montrer que l'argument de z1, c'est 5 pi sur 6 à un tour près. Et donc, l'écriture exponentielle, ça va être le module, donc 4 racine de 3, fois EI 5 pi sur 6. On n'oublie pas le module devant, sinon ça ne serait pas égal à z1. D'accord ? Donc voilà. Ça, c'est donc une mise sous forme exponentielle des plus classiques. Voici une TI. Donc, comment fait-on pour retrouver tout ça directement ? Vous devez vraiment vous savoir faire, mais ça permet de vérifier. On va dans le mode complexe. Donc, dans math, vous allez dans complexe. Ici, 1, 2, voilà. Ici, on va taper. Alors, vous avez conjugué, réel, partie imaginaire, argument, ça c'est angle, et abs. Et ensuite, encore mieux, ici, recte et polaire. Nous, on va utiliser le 7. Le 7 permet de passer d'une écriture, donc, algébrée, qu'on va mettre au début. Donc là, je vais mettre moins 6 plus 2I. Alors, le I est au-dessus du point. Ensuite, 2I racine de 3. Je reviens donc dans math. Complexe numéro 7. Je, hop, excusez-moi, c'est rentré à l'intérieur. Je ne voulais pas le mettre ici. Je sors d'abord de la racine. Donc, je retourne à math. 1, 2, numéro 7. Je valide. Et tout va s'afficher. 4, racine de 3, 5. Ici, donc, 4, racine de 3, c'est le module. E, I, 5, pi sur 6. Vous voyez, c'est vraiment évident. Exactement la même chose chez les casios dans le mode complexe. On passe maintenant à Z2. Alors, on va faire deux méthodes. D'abord, celle que les élèves font pour la plupart. Et la méthode qu'il faudrait faire pour gagner du temps. Alors, si on est un élève, en général, on développe. D'accord ? Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais on fait 28, ici, moins 28 fois I. Alors déjà, au niveau de l'argument, il faudrait déjà avoir l'idée. Et on a, comme partie réelle, 28, partie imaginaire, moins 28. Donc, on est sur la droite d'équation Y égale moins X. Avec un cosinus ici, positif, sinus négatif. Donc, on est sur cette partie, sur la droite, Y égale moins X. Donc, c'est du moins pi sur 4. Pour l'argument, on trouvera ça après. Alors, le module. Le module n'est pas si simple que ça à calculer. Parce qu'il y a des grands nombres. Donc, on a 28 au carré, plus le carré de moins 28, c'est-à-dire 28 au carré. On ne panique pas, on ne fait aucun calcul. Regardez. On a, sous la racine, 2 fois 28 au carré. On va donc sortir 28, ça fait 28 racine de 2. On limite vraiment les calculs. Étape habituelle, on factorise par 28 racine de 2. Ce qui donne 28 sur 28 racine de 2, moins 28 I sur 28 racine de 2. Les 28, c'est-à-dire, dans les parenthèses, il me reste 1 sur racine de 2, moins I sur racine de 2. Ça veut dire qu'on cherche maintenant un argument dont le cosinus vaut 1 sur racine de 2 et le sinus, vous voyez, c'est ce qu'on a là, moins 1 sur racine de 2. On n'imit pas le moins sur tout. Comme je l'ai dit, ça veut dire que vous cherchez une position sur le cercle électrique qui est à droite en bas. Dans une famille où on a les mêmes valeurs sans le signe, c'est donc la famille des pi sur 4. Donc, θ, c'est moins pi sur 4, modulo 2pi. L'exercice est donc terminé. Z2 s'écrira son module, multiplié par E, I, moins pi sur 4. Qu'on écrit 28 racine de 2, E, moins I, pi sur 4, en général, le moins devant lui. Donc voilà. Alors ça, c'est la méthode élève, vous voyez, ça marche très bien. A condition de faire un calcul de module assez efficace, pour le reste, c'est classique. Alors, pour l'histoire du moins pi sur 4, attention, on me pose souvent la question, 1 sur racine de 2, c'est égal à racine de 2 sur 2, c'est le même. Il ne faut pas que ça vous gêne. Pourquoi ? Quand vous avez 1 sur racine de 2, vous le multipliez en haut et en bas par racine de 2, et vous trouvez racine de 2 en haut et 2. Donc ce sont les deux, ce sont les mêmes nombres, 1 sur racine de 2 et racine de 2, c'est la même chose. Pour ce Z2, deuxième méthode, un petit peu plus fine. Cette méthode, ici, elle consiste à regarder, d'abord, on voit bien qu'on appartira les parties imaginaires qui ont la même valeur absolue. Donc, on va factoriser par 4, on va laisser le 4, et on va factoriser par 7. Ça fera à l'intérieur des crochets, les parenthèses, 1 moins I, ce qui fait 28 fois 1 moins I. Et là, ça va très vite parce qu'1 moins I, vous connaissez, 1 moins I, c'est très connu, on peut le traiter à côté, mais son module, c'est racine de 2, donc vous pouvez l'écrire racine de 2 fois 1 sur racine de 2, moins I sur racine de 2. Et directement, on arrive sur, donc cos égale 1 sur racine de 2, sinus égale moins 1 sur racine de 2, c'est 28 racine de 2, E, ici donc, moins I, pi sur 4. D'ailleurs, vous pouvez apprendre par cœur, 1 moins I, c'est racine de 2, E, moins I, pi sur 4. Et un qu'on retrouve très souvent, c'est 1 plus I, c'est racine de 2, E, I, pi sur 4. D'accord ? Ça, c'est presque à connaître, donc, par cœur. D'accord ? Parce que ce sont les complexes qu'on retrouve le plus souvent. Et voilà comment il fallait faire le suivant. On factorisait juste par 4 racine de 2, ça faisait apparaître moins 1, moins I, et moins 1, moins I, c'est une autre vedette. On a vu, on a vu tout à l'heure, 1 plus I, je vous ai dit que c'était racine de E, I, pi sur 4. Et bien, moins 1, moins I, c'est racine de 2, E, I, 5, pi sur 4, ou moins 3, pi sur 4. Tout simplement, vous êtes ici, ça, c'est l'angle qui correspond à pi sur 4, et bien, là, vous êtes en face, avec un cosinus et un sinus négatif. Donc ici, directement, on peut se permettre de mettre racine de 2, E, moins I, 3, pi sur 4. Après, on a juste une petite multiplication qui donnera 4 fois de 8, E, moins I, 3, pi sur 4. Pour ceux qui n'aiment pas les moins, 8, E, i, 5, pi sur 4. Ça, c'est la méthode rapide, avec un petit peu de culture mathématique. Sinon, on fait avec un module, vous allez voir que ça passe très bien. La première étape, c'est donc le calcul du module, la plus dure, toujours. Ici, ça donne donc racine carré de 4 racines de 2 carré. Et les moins, on n'en tient pas compte, on est au carré, ce qui fera 16 fois 2. Donc, 32 plus 16 fois 2. Alors là, ce qui fait donc 32 plus 32, 64, et racine 64, 6, 8. On retrouve le 8 qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc après, on factorise par 8, ce qui fait donc moins 4 racine de 2 sur 8, moins 4i racine de 2 sur 8. Et dans les parenthèses, ça se simplifie très vite. Moins racine de 2 sur 2, moins i racine de 2 sur 2. Voilà pourquoi vous cherchez donc un réel dont le cosinus vaut moins racine de 2 sur 2, et le sinus aussi. Ce qui donne bien évidemment un angle dans la famille des pi sur 4, avec un sinus et un cosinus négatif, donc on est, on va à gauche, et donc ici, en face de pi sur 4, à 5 pi sur 4, ou moins 3 pi sur 4. Donc on retrouve 8 fois ei, donc moins 3 pi sur 4, ou 8 ei, 5 pi sur 4, qui est la même chose. Voilà. Quatrième. Cette 4e avec 5, vous voyez que ce sont des fractions, avec un demi-acteur qui est une constante réelle, donc ici, ce qu'on peut faire, c'est mettre le 1 tiers en facteur. On obtient 10 racine de 3, plus 10i racine de 3, et là on regarde, on peut encore factoriser par 10 racine de 3. Ça c'est vraiment la méthode la plus rapide, parce qu'après on obtient 1 plus i, et 1 plus i, on le connaît par cœur, c'est racine de 2 ei pi sur 4. Donc vous n'avez plus qu'à multiplier ici par racine de 2. 10 racine de 3 fois racine de 2, ça fait 10 racine de 6, donc sur 3 fois ei pi sur 4. Ça c'est la méthode vraiment la plus rapide. Sinon, vous n'avez pas trop de choix, pour ceux qui ont fait la méthode la plus longue, on va calculer le module de z4. On va avoir des fractions partout, parce que vous allez mettre ça au carré divisé par le carré de 3, donc on va diviser par 9, et donc on aura ici 10 au carré 100, fois 3, plus 100 fois 3 sur 9, ce qui donne, en simplifiant par 3, donc 100 sur 3, plus 100 sur 3, d'accord ? Alors la simplification par 3 n'était pas forcément la mieux venue. Je vais vous montrer ça dans quelques secondes. Ici, ça donne donc 200 sur 3, et là il faut simplifier, alors ce n'est pas évident, parce que 200, ce n'est pas un carré. Par contre, on peut sortir 10, ça fait 10 racine de 2, sur racine de 3. On multiplie donc après en haut et en bas, par racine de 3, ce qui donne 10 racine de 6 sur 3. Vous voyez, c'est ce qu'on avait trouvé, de façon beaucoup plus rapide, en factorisant tout à l'heure. Sinon, ici, ce n'est pas nécessaire de simplifier par 3, parce que 9, c'est un carré, donc on pouvait très bien garder le 9. Ça faisait 600, ici, donc 300 plus 300, 600 sur 9. Donc, racine de 600 sur 3. Et racine de 600, on peut sortir 100, ça fait donc 10 racine de 6 sur 3. Vous voyez des façons de trouver ce module. Et une fois que vous avez le module, vous factorisez donc par ce module, voilà, ça faisait 10 racine de 3 sur, donc ici, on avait sur 3, le tout divisé par 10 racine de 6 sur 3. Ce qui n'est pas évident, c'est même très très long à faire, pour pas grand chose. Et la même chose ici, sur 3, sur 10 racine de 6 sur 3. On simplifie un maximum de choses, les 10, les 3, et il restait racine de 6. En bas, et racine de 3, en haut, ça faisait 10 racine de 6 sur 3. Et ça, ça faisait donc racine de 3 sur racine de 6. Racine de 3 sur racine de 6, ça fait, il suffit tout simplement d'une grande racine, ça fait, je vais vous le montrer comme ça, ça fait racine de 3 sur 6, donc racine de 1 demi, donc 1 sur racine de 2. On reconnaît encore, c'est pour ça qu'on est dans la famille pi sur 4. Vous voyez, parfois c'est assez mal droit de factoriser, ici trop tardivement, donc il vaut mieux essayer de factoriser très vite pour simplifier un maximum les calculs. On vérifie quand même ce qu'on a fait, la Z2, Z3, Z4, pour être sûr, donc on fait 4 fois 7 moins 7i. Voilà. On utilise le mode complexe ici, chez une Texas, c'est là. Voilà. Et vous allez dans, donc transformation en coordonnées polaires, donc module et angle. On valide, et c'est ce qu'on avait trouvé, tout à l'heure. Le deuxième, donc moins 4 racine de 2, moins 4i racine de 2. Oh, il faut encore oublier un petit détail, c'est de sortir après racine carrée. Je ne sais pas si vous le faites, mais moi ça me le fait tout le temps. Et donc ici, moins 4i racine de 2. Voilà. Je vais, donc on rentre à rigueur, on va dans le menu complexe, et on appuie sur 7. On valide. 8, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Pour celui qu'on est en train de faire, il est un petit peu plus loin à taper. Donc on tape 10 racine de 3, on sort de la racine, voilà, plus 10i racine de 3. On valide. On divise tout par 3. Voilà. Et on va chercher avec le menu complexe, l'écriture exponentielle. Donc en appuyant sur 7, ça va très vite, vous voyez. Et on a trouvé donc 10 racine de 6 sur 3, et puis sur 4. C'est exactement ce qu'on a eu tout de suite. Donc voilà comment ça fonctionne. Chez les Cajos, je vous montre rapidement le menu. Donc chez tous les Cajos et des menus, vous appuyez sur Exécuter, vous allez donc dans le menu de départ, et dans Options ici, vous avez un mode complexe, qui est en troisième aussi. Là, vous avez la lettre I, si vous appuyez à I. Ensuite, le module, c'est Apps. L'argument, le conjugué, et là, en allant un peu plus loin, vous avez les mêmes ici. Donc la touche qu'il vous faut, c'est celle-là, avec le R, le petit angle et le Theta. Ça, c'est donc, on appelle les transformations en coordonnées polaires. Donc voilà, je vous ai tout dit. Alors le dernier, on va le faire avec cette Cajos-là, mais elle n'est pas pratique, parce que c'est un modèle un petit peu simpliste, et elle ne donne pas les arguments avec les racines, et avec les pi. Donc il y aura des valeurs approchées. Donc ici, racine de 3, voilà. Je le divise par 4, vous voyez déjà, c'est moins joli que sur les modèles que vous avez. Mais, après, si on veut le convertir ici, ça vous donnera le module, mais vous voyez, tout est en valeur approchée, donc c'est pour ça que je préfère montrer avec la Texas. Mais sur vos modèles de CRAF 35+, vous aurez exactement les bons résultats. Donc Z5, 3 moins i racine 3 sur 4, alors deux méthodes, soit vous factorisez par un quart, et vous ne vous occupez que de 3 moins i racine 3, soit, eh bien, ce sera la deuxième méthode, vous sépare en deux fractions, voilà, et vous faites la méthode habituelle. Avec la factorisation, on doit donc s'occuper alors de 3 moins i racine de 3, son module. C'est une racine carré de 9 plus 3, ce qui fait racine de 12, on peut sortir 4, donc ça fait 2 racine de 3. Donc je vais factoriser, 3 moins i racine de 3, par 2 racine de 3, ce qui me donnera, 3 sur 2 racine de 3, moins i racine de 3, sur 2 racine de 3, on y est presque. 3 sur racine de 3, on commence à connaître, ça fait ici racine de 3, divisé par le 2, moins i sur 2, ici on peut simplifier. D'accord ? Je vous rappelle, encore une fois, que 3 sur racine de 3, si on multiplie en haut et en bas par racine de 3, c'est égal à, ici, 3 racine de 3 sur 3, donc ça vaut racine de 3. Ici, vous reconnaissez quelqu'un, on cherche un θ tel que le cosinus, c'est racine de 3 sur 2, le sinus, le θ doit être moins 1,5, donc là, on est sur un cosinus assez grand, donc c'est pi sur 6, avec un sinus négatif, donc c'est moins pi sur 6, modulo de pi. Donc la réponse, ça sera donc, je vais l'écrire ici, 2 racine de 3, e moins i, pi sur 6. D'accord ? On n'oublie pas, par contre, le 1 quart. Donc ça fait 2 sur 4, donc réponse finale, 1,5 de racine de 3, ici, donc 1,5, donc racine de 3 sur 2, e moins i, pi sur 6. Avec ces méthodes, le petit risque, par contre, c'est d'oublier à la fin de bien ce quart qu'on avait mis de côté au départ. Avec la méthode, c'est-à-dire classique, on considère qu'on a 3 sur 4, moins i, racine de 3 sur 4. On calcule donc le module, qui fera racine de 3 sur 4, donc 9 sur 16, plus le carré de racine de 3, 3 sur 16, ce qui donne 12 sur 16. D'accord ? Donc là, racine de 12 sur racine de 16, qui fait racine de 12 sur 4. On simplifie racine de 12, on peut sortir 4, donc il reste 2 racine de 3 sur 4, et donc racine de 3 sur 2. D'accord ? On factorise donc notre complexe par racine de 3 sur 2. Là, il y a beaucoup de fractions, mais ça fait donc 3 sur 4, divisé par racine de 3 sur 2, moins i, racine de 3 sur 4, divisé par racine de 3 sur 2. Il faut savoir gérer ces petites fractions. Alors, quand on divise par une fraction, on multiplie par son inverse, donc on va écrire ça comme ça. Voilà. Et donc 2 sur racine de 3, vous voyez que là, la racine s'annule. Ici, il y a les demi, ici aussi. Donc, très vite, ça fait racine de 3 sur 2, fois 3 sur 2 racine de 3, moins i sur 2. On reconnaît 3 sur racine de 3, qui fait racine de 3, et donc il reste ceci, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. On passe donc à racine de 3, e moins i, on a dit pi sur 6. Donc voilà, d'où le résultat que j'avais obtenu ici, il va rapprocher un petit peu étrange, 0,87, mais 0,87, c'est racine de 3 sur 2. D'accord ? Et pi sur 6, eh bien ça fait 0,52. Voilà. Avec donc la Texas, c'est ce que vous aurez sur une autre calculatrice, on va le faire. Ici, donc, on va faire 3, moins i, sur, donc fois racine de 3 sur 4, donc je tape 3, moins i racine de 3, je valide, je divise par 4, je vais dans le mode complexe, d'accord ? Troisième, et je prends la transformation en écriture polaire. Ça donne racine de 3 sur 2, donc vous voyez qu'à chaque fois, on peut vérifier. L'exercice est terminé, exercice, bon, plein de petites astuces, si on veut aller vite, sinon, il faut prendre son mal en patience, et ne pas faire d'erreur de calcul, sur des petites fractions, et sur des carrés. Voilà, à très bientôt. — —